Regain, c'est une manufacture qui a traversé les générations, qui s'est modernisée, qui a investi énormément. Et la démonstration que fait Regain, c'est d'avoir des coûts de production qui sont compétitifs. Cette manufacture a réussi à survivre à la mondialisation du textile asiatique. Les armées françaises se fournissaient ici en pull. L'armée française a décidé de confier la fabrication de ces pulls à les trancher à travers une entreprise française qui n'a pas de site de fabrication en France, ce qu'on appelle du franco-lavage. Vous êtes français, mais en fait, vous délocalisez la production loin. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et je dois vous dire que c'est inadmissible. Les contribuables doivent pouvoir compter sur le patriotisme de leurs dirigeants pour utiliser l'argent public, la commande publique, les marchés publics à soutenir les entreprises qui, sur les territoires, font vivre nos territoires. Mais est-ce qu'on peut le demander au gouvernement de faire cet effort ? C'est-à-dire de s'affranchir des règles excessives de la concurrence imposées par l'Union européenne et de faire en sorte que nous organisions des marchés publics qui soient dirigés pour nos PME de préférence locale. Il faut relocaliser, c'est-à-dire se remettre à produire là où on consomme et le faire en fonction de nos modèles. C'est ce que j'appelle la démondialisation. Le consommateur, il va acheter au prix du producteur, pas au prix de l'esclave chinois ou asiatique à 10 000 kilomètres. S'il consomme, il le fera aux conditions dans lesquelles lui-même, il aimerait être payé. C'est cette réconciliation du producteur, du consommateur, qu'il nous faut réaliser dans le Made in France. Travailler sur du circuit court, favoriser l'humain et toujours rester dans du Made in France. C'est ce qui nous va bien. Donc il faut prendre des industriels, prendre l'État, faire ensemble. Aujourd'hui, les industriels, ils n'ont pas les moyens d'investir. L'État a les moyens d'investir, mais il ne sait pas faire de l'industrie. Donc l'industrie plus l'État égale Made in France. Deuxièmement, il faut mettre des écoles dans les entreprises pour former les nouvelles compétences. Donc cet effort-là, c'est un travail de long terme et d'investissement sur l'être humain et les compétences humaines. Cher Laurent, félicitations et félicitations, mesdames et messieurs, pour votre engagement sur votre territoire magnifique devant la montagne noire. Amitié. Merci. Merci.